Bienvenue aux 19h, Madame, Messieurs, bonsoir. On démarre cette édition par les activités du Président de la République. Félix Fontchon-Tissé, qui s'est entretenu avec une délégation de l'Union Européenne, conduite par Didier Reinders, au cœur de leurs échanges, les élections et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, Guile Kabadoujika Zoukazadi, ont signé ce reportage. A finir au premier semestre 2024, une conférence internationale sur la justice internationale. L'annonce a été faite ce mardi 5 septembre 2023, à l'issue de l'audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke Di Chilombo, a accordée à une délégation de la Commission de l'Union Européenne, conduite par Didier Reinders, commissaire européen à la justice. Avec le Président, j'ai surtout parlé de la situation sécuritaire, bien entendu, en particulier à l'est, et nous voulons organiser, et il en est d'accord, une conférence internationale à Kinshasa au premier semestre d'année prochaine, avec la Cour pénale internationale, sur la justice transitionnelle, sur la lutte contre l'impunité. C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes, contre l'impunité, dans toutes les violences qui peuvent se passer, non seulement à l'est d'ailleurs, mais parfois à d'autres endroits dans la République et à d'autres endroits dans la région. Outre la situation sécuritaire, le Président Tisséke Di et ses interlocuteurs ont également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Bien entendu, nous avons parlé du processus électoral, faire en sorte que le processus soit transparent, crédible, et qu'on puisse vraiment donner confiance à la population dans les résultats qui vont venir à la fin du processus. Ses hauts fonctionnaires européens ont enfin fait savoir que son institution travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la ministre de la Justice pour moderniser la justice congolaise et accompagner la formation de nouveaux magistrats. La femme congolaise à Kinshasa bénéficiera dans un temps de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né grâce au programme de la couverture santé universelle qui figure dans l'axe 1 du programme social du gouvernement congolais. Le lancement officiel a eu lieu ce mardi par le Président de la République à l'hôpital du camp militaire Nchaty. Le reportage complet au 20h. Félix-Antoine Tisséguide a également pris parrière à la cérémonie de prestation de serment du Président Zimbabwe pour un second mandat de 5 ans. Le temps fort dans ce reportage de la presse présidentielle. La vie s'est arrêtée nette à Harare et ses environs dès les premières heures de la matinée. De nombreux Zimbabweens ont investi tous les compartiments du National Sport Stadium pour un rendez-vous sacré relevant de l'ancrage historique de leur nation. A sa descente d'avion, le Président Tisséguide est salué par le ministre Zimbabween des Affaires étrangères et une frange des Congolais sélectionnée parmi des milliers d'autres postés aux alentours de l'aéroport international Robert-Kermit-Babe de Harare. C'est une tonnerre d'acclamations qui marque l'entrée des invités de marque présents à la cérémonie de prestation de serment. Le sud-africain Cyril Ramarosa, le mozambicain Philippe Enyossi et Félix Anton Tshisekedi Tchilombo de la République démocratique du Congo rejoignent la tribune. Déclaré vainqueur avec 52,6% des voix, Emerson Nangagwa, âgé de 81 ans, rempli pour un second mandat présidentiel. L'homme du jour rejoint le stade avec une foule évaluée à plus de 50 000 personnes. Et c'est tout le stade qui se lève pour accueillir le président Olu, accompagné de son épouse. Au pouvoir depuis 2018, le président Nangagwa, successeur de Robert-Mugabe, qui avait dirigé le pays depuis son indépendance en 1980, a prêté serment devant la cour constitutionnelle de son pays avant de prononcer son discours d'investiture pour un second mandat à la tête de l'ex-Rhodésie du Sud. Dans sa première prise de parole, Nangagwa prend l'engagement d'offrir à son pays et à son peuple un avenir meilleur sur base d'une série de réformes applicables dans tous les secteurs de la vie nationale. Ce jeune état de l'Afrique australe, indépendant 20 ans après la République démocratique du Congo, est membre avec la RDC de la SADEC et des autres organisations régionales. Sous la présidence de M. Laurent Désiré Kabila, les forces armées du Zimbabwe avaient combattu aux côtés des FARDEC pour défendre la ville de Kinshasa face à l'attaque rwandaise. Actuellement, dans le cadre de la SADEC, le Zimbabwe a donné son accord pour participer à la force régionale de la SADEC en vue de combattre les forces terroristes du M23 soutenues par le Rwanda. Autre chose, les travaux du premier sommet africain sur le climat ont ouvert ses portes ce mardi à Nairobi, au Kenya. Le côté congolais est représenté par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé. Détail explication avec Patti Tounouan. Le lundi 4 septembre 2023, au Kenya, le sommet sur le climat a pour objectif de faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte et de solliciter une aide financière internationale pour révéler les opportunités sans équivalent du continent. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé-Kiengé, émissaire du chef de l'État Félix-Antoine Tseki de Tchilombo, intervient au deuxième jour de ses assises pour une fois de plus présenter les potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo en tant que pays solution au problème mondial des réchauffements climatiques et des transitions énergétiques des parts, sa biodiversité et ses ressources naturelles. Les conclusions de ce sommet seront présentées à la COP 28 prévue vers la fin de cette année à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est tard dans la nuit du 4 au 5 septembre 2023 que le chef du gouvernement a foulé le sol des Nairoubi. À l'aéroport Jomo Kenyatta, John Nyakiru, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Kenya, était présent pour un accueil au représentant du chef d'État Félix-Antoine Tseki de Tchilombo. Tradition du pays haute respectée, Jean-Michel Samal Kondé-Kiengé a apposé sa signature sur les livres d'or, une façon de marquer son passage au pays de William Ruto, instant suivi d'un entretien de quelques minutes avec le diplomate congolais. Le chef du gouvernement a dans sa délégation le vice-prime ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Dutoumdoula. Emmanuel Kota, commissaire supérieur principal, c'est le nouveau directeur adjoint de la logistique nationale de la police nationale congolaise. Il succède à Yoka Fridi, commissaire divisionnaire adjoint. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce mardi. Djane Balak a été présente. Il est désormais dans le staff dirigeant pour assurer la gestion de la logistique de la police nationale congolaise. Il s'agit du commissaire supérieur principal Emmanuel Kota Mundadi, qui devient ainsi le nouveau directeur adjoint des services de logistique de la PNC. Cet éphoïste de la 19e promotion va seconder le commissaire divisionnaire adjoint Nzomono Nwanisa Achille, les directeurs de la logistique de la police. Le mercredi 16 août 2023, le commissaire supérieur principal Kota Mundadi a reçu les documents de travail auprès de son prédécesseur, les commissaires divisionnaires adjoints Yoka Ikotama Fridi, actuel directeur de cabinet du commissaire général de la PNC. Et c'est là au terme d'une remise réprise. La cérémonie a eu lieu en présence de son supérieur hiérarchique, le directeur de la logistique, les commissionnaires divisionnaires adjoints Nzomono. Après plus de 8 ans comme commissaire provincial adjoint en charge d'appui et gestion au commissariat provincial de la police nationale congolaise au Kassaï central, les commissaires supérieurs principales Emmanuel Kota Mundadi va remettre son expertise avérée au profit de cette direction importante de la police nationale congolaise. Consécutivement, au close du protocole d'accord sur la taxe spéciale conventionnelle, Christophe Bassin-Linanga, gouverneur de la province du Haut-Tuelé, a honoré ses engagements aujourd'hui. Il a eu une séance de travail avec les délégués des parties prénantes et versé les cotes-parts aux deux chambres de commerce et à la société civile. Nathalie Kabea. Le engagement honorable Bassin-Linanga a joué sa partition au nom du gouvernement provincial vis-à-vis d'autres parties prénantes au dernier protocole d'accord sur la perception de la taxe conventionnelle pour la réconstruction de la province. Il s'agit de la remise en liquide de la cote-part destinée à la FEC, FENAPEC et société civile. La démarche entreprise par le gouvernement provincial ainsi que ceux qui sont représentés aujourd'hui comme partenaires ne violent pas pratiques politiques propres à une province qui se soucie de son avenir, qui a besoin d'utiliser les moyens locaux pour sa propre reconstruction. C'est ainsi que comme c'était une partition, aujourd'hui va matérialiser sa signature par le proie de cet argent. Au nom du patronat du Haut-Tuelé, le vice-président Jean-Marie Mambou salue le pragmatisme du gouverneur et s'engage au respect de ce protocole par tous. Nous sommes insatisfaits, mais cette fois-ci je crois que ça va très bien. Comme il a été stipulé dans l'accord que chaque fait dix mois on doit se raconter pour évaluer et également exécuter le thème de l'accord, pour la première fois ça a été très bien fait. Même sentiment de la société civile qui en appelle au patriotisme civique de tous pour l'émergence du Haut-Tuelé. Pendant ce temps, dans le Tanganyika, Julien Gungwa, gouverneur de province, a procédé à l'inauguration des bandes fontaines. L'inauguration de ces dix puits n'est qu'une expression d'une volonté politique légendaire, pourtant qu'un échantillon de l'ensemble du projet que s'est fixé le gouverneur Julien Gungwa-Moyuma en octobre 2022 tenant sur la demande de sa population. Devant un parteur des invités, composé notamment des élus provinciaux, des membres du comité provincial de sécurité, ceux du gouvernement provincial, des entreprises exécutantes et bénéficiaires, une série d'allocutions se sont alternées pour expliciter ce projet à impact visible. D'abord celle de bienvenue, prononcée par le maire de la ville, David Mouké-Bambombo, puis celle du commissaire général à l'énergie, Gaspard Milongo, avant les mots de circonstance de madame le gouvernement. Sans beaucoup de moyens financiers, mais avec plus de volonté, Julien Gungwa-Moyuma concrétise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, les peuples d'abord. 21 puits au total à travers la ville de Kalemi, dont 10 complètement finis et inaugurés à ces jours, et 11 en pleine finition, cette réalisation est une véritable clé de voûte qui sort les milliers des mamas de Kalemi dans une souffrance d'approvisionnement d'eau cotable. Et nous allons nous rendre dans le Saint-Courou, où la notabilité de ce coin, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration était autour d'une table pour débattre sur plusieurs défis majeurs. Tous espèrent un développement pour un vivre ensemble meilleur. Gaëtan Magal, nous en parle. La quête de partenariat stratégique avec notamment les acteurs étatiques intervenant dans la réalisation de la mission de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration, le directeur général Frédéric Chimbo a échangé avec Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration de l'AMIBA. Les deux personnalités ont échangé sur la possibilité de collaboration entre les deux structures dans le but de booster le développement à la base dans l'espace grand Kassai par la construction des infrastructures de base avec l'appui de l'AMIBA. Au sorti de cette rencontre, l'élu de l'Odja déclare ce qui suit. Le désirateur de la population du Sankoro m'a obligé de venir rencontrer l'ODG et de partager ensemble avec lui pour nous montrer les voies et moyens comment nous pouvons arriver à trouver une panacée ou une fiscaine palliatif aux problèmes qui enveloppent le Sankoro. Vous savez que c'est à peine que nous venons d'être placés à la tête de l'AMIBA comme président du conseil d'administration. À ce titre, ça intéresse aussi l'agence. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé opportun de faire un tour d'horizon dans le développement d'abord du pays et en particulier du Grand Kassai. Depuis sa nomination par le président Félix Ochi, c'est qu'est dit à la tête de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration Freddy Schembeau, directeur général de cet établissement public, ne cesse de multiplier deux initiatives très louables en vie de doter la RDC des infrastructures de base socle d'un développement éclairé, vision chère du garant de la nation. La rentrée scolaire 2023-2024 a été effective dans plusieurs provinces, notamment dans le Kassai, le Kuelou, Nitori, où les élèves ont donc repris le chemin de l'école. Il est arrivé dans ce qu'on ne sait que propose la rédaction. Fini les vacances, les élèves de toute la République ont retrouvé leur chemin de l'école. Au Kassai oriental, la gouverneure A.I. Julie Kaléna a lancé l'année scolaire 2023-2024 au complet scolaire Laurent-Désiré Kabila dans la commune de Dioulou, en présence de plusieurs autorités politico-administratives et responsable de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Connaissant la valeur de l'éducation, l'autorité provinciale a rendu les hommages au président de la République, Félix Tusekedi, pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement en RDC. Dans la province de Kouilou, sur instruction du ministre de l'EPST, le gouverneur ad intérim, Jean-Malo Mbongo Passi, a confirmé ce lundi 4 septembre 2023 les débuts effectifs des cours après une visite effectuée dans certaines écoles de la sous-division urbaine des Bandoundous. Faisant partie de la province éducationnelle Kouilouin, dans la rente des constats, il était accompagné de plusieurs autorités. Environ 5 établissements scolaires, tant public et privé, ont été visités. Plusieurs écoles ont commencé les enseignements en dépit des quelques-unes, où il a été observé une légère timidité dans la rentrée avec très peu de lèvres dans les salles des classes. Moment bien indiqué pour le gouverneur intérimaire d'exhorter les responsables des écoles, enseignants et parents, de s'activer chacun en ce qui les concerne, de répondre à ses besoins de l'éducation scolaire des enfants. Aller à l'école demande d'avoir les objets classiques et autres fournitures scolaires pour un bon apprentissage. L'illustration parfaite, c'est ces dons de fournitures scolaires qui aidera les parents et élèves des paliers à un certain nombre d'exigences durant l'année scolaire qui a débuté ce 4 septembre. Cette œuvre caritative est de la structure Les Amis de Patrick Mouyaya. Avec cette remise, Les Amis de Patrick Mouyaya visent à offrir une meilleure rentrée scolaire 2023-2024 aux élèves et parents de la capitale. Rentrée scolaire effective, mais timide, c'est lundi 4 septembre 2023 au complexe scolaire Mputou à Mbandaka. Les professeurs présents au rendez-vous étaient face à une poignée d'élèves. La rareté des bleus et blancs serait due à l'impréparation de certains parents à en croire la population de cette partie du pays. Qu'à cela ne tienne, les cours ont été dispensés ce premier jour de classe ici au complexe scolaire Mputou. Le promoteur de cet établissement, le professeur Faustin Mputou, invite les parents à conduire les élèves à l'école car, dit-on, l'école n'attend pas. Dans la province du Kouilou, c'est l'administrateur du territoire d'Idiopha qui a donné le goût de la rentrée scolaire accompagné du provest de l'IPP et du Prosec en présence des membres du comité de sécurité territoriale, des membres des comités locaux des sous-provinces éducationnelles d'Idiopha Centre et Obala. Aujourd'hui, on a eu rentrée scolaire déjà à Josée Moreau donc on a déjà débuté les activités. J'aime les cours aussi. Bien avant le lancement, l'administrateur et son équipe ont tous remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo qui fait de l'éducation son cheval des batailles. Aussi au ministre des tutelles pour l'effectivité de la gratuité. Ils ont invité à cet effet les élèves retardataires à vite regagner l'école car le retard ne paye pas. Juste après le lancement, ils ont visité quelques écoles dans le complexe scolaire Mgr José Moco où les enseignants ont repris avec la crée blanche. Bonne impression a souligné les provèdes et affirme que le mot d'ordre donné par le ministre était respecté par tous. Depuis plusieurs années, la province de Luthori fait face au conflit armé et au déplacement récurrent de populations civiles. Ces problèmes limitent de l'accès de celles-ci aux services de base, notamment à l'éducation. Pour lutter contre cette problématique, le gouvernement provincial de Luthori, avec l'appui des partenaires, organise dans trois provinces éducationnelles de Luthori la campagne de scolarisation des enfants dont l'âge varie entre 3 et 17 ans. En dehors de l'école, question de garantir leurs droits à l'éducation. La cérémonie irrelative a été présidée ce lundi 4 septembre 2023 à l'Épée Saléma 1 par le vice-gouverneur policier de Luthori au commissaire divisionnaire Raouz Tchaloué d'appeler les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école car l'enseignement étant obligatoire et gratuit tel qu'institué par le gouvernement de la République. Et donc, après cette campagne de scolarisation, je suis convaincu qu'au moins 15% d'enfants reprendront les chemins de l'école. Sachez qu'un enfant bien nourri, en bonne santé et protégé a promené dans une école assainie, sécurisée et sans discrimination. En fait de l'actualité, l'ONG Gauchel, l'une des structures de l'Assemblée de Dieu, a fait sa sortie officielle à Madakar. C'était au cours d'un culte organisé à l'église de la Borne, province de l'Équateur. Avec à sa suite une forte délégation, le professeur pasteur Israël Sembe Loyela, visionnaire de l'ONG Gauchel, a choisi le temple de l'église de la Borne pour la tenue de sa première journée d'activité en signe de reconnaissance et d'honneur à son père spirituel Jacques-André Verland. Cette journée consacrée à la présentation de l'ONG Gauchel a été inaugurée par une prière d'ouverture et mot de bienvenue du pasteur Marius Ngoua, responsable de l'église La Borne à l'Équateur. Quant à la présentation de l'ONG Gauchel, le docteur Enis Barak Sembe, son directeur général, pour la deuxième journée, qui était purement scientifique, trois orateurs se sont succédés devant un auditoire composé de corps religieux, acteurs de la société civile, autorités académiques, étudiants, représentants des structures humanitaires, le membre du comité de sécurité urbain et les autorités politico-administratives. Le premier orateur, le professeur Jean Semekin de l'Université de Kinshasa, faculté de sciences agronomiques et expert forêt, environnement et biodiversité, a planché sur l'impact et conséquence de la déforestation dans l'équilibre climatique de la province de l'Église. Ensuite, le professeur Prospère Joël Bacoli, secrétaire général académique de l'Isderm Bandaka qui a axé son exposé sur tourbillard de Penzélé et enjeux environnementaux, défis et perspectives pour le développement durable de la province de l'Équateur. Enfin, le pasteur Cléophas Katumba, directeur général de l'OVDA, a exposé sur « N'abandonnons pas notre héritage ». Après débat et échange scientifique, le directeur général de l'Isderm Bandaka, le professeur Giscard Luando, a circonscrit le lien qui existe entre l'Isderm et l'ONG Goshin. Parce que l'Isderm en collaboration avec Goshin a organisé des journées d'activités. Nous voulons réfléchir ensemble avec nos autorités académiques de l'Isderm mais aussi grâce à la vision de Goshin sur une problématique d'actualité brillante. Les journées portes ouvertes organisées par le Centre d'expertise d'évaluation et de certification ont été clôturées approchées par notre envahir spécial à Moussampo dans le Haut-Katanga où se situent les installations du laboratoire d'analyse chimique. Quelques personnalités se sont exprimées à ce sujet. Nadine Futouka. Participants à la première journée des portes ouvertes du Centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses sont satisfaisantes. Si les uns apprécient la capacité des machines à sortir le pays de la dépendance les autres par contre saluent désormais la valeur réelle de prix de minerais à l'exportation. C'est vraiment un laboratoire moderne puisque ça nous permet non seulement de doser le produit majeur mais aussi résoudre la problématique de la détermination des éléments en trace. C'est une réussite pour les secteurs surtout que nous avons généralement ces problèmes des teneurs d'eau d'humidité avec les laboratoires du CSC tous ces problèmes seront résolus. Je peux rassurer tout le monde que nos enfants ont enfin la chance d'effectuer des stages chez eux dans leurs propres entreprises congolaises pour mieux apprendre les choses avec leurs aînés. Donc ce qui se passe ici c'est une réussite et une issue favorables pour l'éducation des enfants du pays. Il y a les très bonnes technologies qu'ils ont installées qui sont les meilleures qualités en monde et on espère les bons résultats aussi. Que dire de ces laboratoires quant à la récupération de nombreux sous-produits jamais alignés dans les transactions commerciales d'exportation. Nous voyons qu'ils seront en mesure de détecter tout ce qu'il y a comme produits minerais exploités au pays et qui sont commercialisés mais qui ne sont pas quantifiés par rapport à la production de la RDC. Dans le laboratoire ils pourront aussi servir tout ce qui est aspect environnemental et je pense que même les miniers qui seront en phase d'implantation seront tout à fait épargnés d'envoyer les échantillonnages de géologie qui se font sur place dans des pays d'outre-mer comme l'Afrique du Sud pour faire des analyses de labos et les renvoyer ici ce qui est très coûteux. Petit à petit le minerai de la RDC vont retrouver leur valet réel devant profiter à la République démocratique du Congo. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire il y a eu remise des diplômes aux enseignants de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge ces derniers sont bénéficiaires d'une session de formation pour le renforcement de leur capacité professionnelle la cérémonie a eu lieu hier. A l'instar de la qualité de son enseignement l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge voulait aussi mettre en valeur les capacités de ses enseignants à travers la session de formation des formateurs qui s'était tenue du 23 au 29 août dernier. Présent lors de cette cérémonie devant l'élite suprême Grégoire Matesso est le PCA de cet institut environ septembre participants ont bel et bien reçu le diplôme attestant effectivement leur participation aux travaux en atelier. Cette session de formation était principalement axée sur l'appropriation des référentiels des compétences de formation les méthodes de pédagogie active le tutorat et le projet tutoré des notions qui étaient quasiment indispensables à cette ère où le système d'enseignement supérieur universitaire devient exigeant. Je suis satisfait aujourd'hui puisque nous avons un personnel formé à la matière et nous serons fiers des travaux qui seront produits avec nos apprenants puisque le tutorat commence à partir de L1, L2 et L3. Nous voulons mettre que les travaux et les enfants doivent être vraiment au centre du travail. Il fallait aussi que nous ayons les tuteurs qui sont vraiment bien formés sur ça. Avec le système LMD, l'approche par compétence et le projet tutoré ont été des éléments d'une importance capitale pour les enseignants de l'Institut supérieur des sciences des santé de la Croix-Rouge. La rentrée scolaire est aussi avec la remise dont Gabi Mabengi, secrétaire interfédérale adjoint de l'Union pour la Nation Congolaise Mwamba, a remis aux parents d'élèves un don de kids scolaires. qui a refusé du monde les images en témoignent. Mabengi a offert ce don avec large sourire et le cœur très attaché à sa base. Le but est d'épauler des parents d'élèves en soulageant leur charge. Je remercie le chef de l'État Félix Antoine pour la gratuité qui est effective aujourd'hui dans notre pays. Et je souhaite une très bonne rentrée à tous les enfants parce qu'au-delà de la gratuité, nous qui songeons à nos électeurs, nous avons supplié à cette action, nous avons fait un don d'équipe scolaire. Donc les enfants, non seulement, en tout cas pour ceux qui sont dans les écoles publiques, ne vont pas payer les frais, mais surtout pour les objets scolaires, ils n'ont pas de problème. Je pensais aux familles et j'ai fait un don d'équipe scolaire à plus ou moins 15 000 familles représentées ici. Il faut les faire et je suis content pour ce unième geste que je vais déposer en faveur de ma population de Mohambas. Comme tout père de famille, Gabi Mabengi exhorte le parent à envoyer les enfants en âge de scolarité à l'école pour assurer un avenir radieux au Grand Congo. Un reportant des cahiers silo a été remis aux orphelins de la ville de Kengé par le président de l'ONGD initiative plurielle. Ce geste maître KBK entre dans le cadre des offres sociales de cette structure. Edresse Congo. En 13 scolaires 2023-2024, le président de l'ONGD initiative plurielle, maître Gisin Kabaka Kuitukwenda, a dans sa politique de proximité avec sa population passé son week-end comme d'habitude à Kengé où il a communié avec ses compatriotes de différents quartiers de la ville de Kengé. Ce jeune leader candidat à la députation nationale dans la ville de Kengé a distribué des objets classiques aux orphelins vulnérables de la ville de Kengé. Pour le secrétaire général de l'initiative plurielle Robert Akkenda, ce jeune entre dans le cadre des activités de cette structure qui depuis 2018 apporte son soutien aux personnes qui sont dans les possibilités. Dans le cadre de votre ONGD initiative plurielle, chaque année à la rentrée scolaire vous accompagnez les chefs de l'État art et méta quelque chose comme cahier, bic, stylo et latte aux orphelins. Nous sommes satisfacés aussi, nous sommes rendus dans certains quartiers de notre ville, nous avons réunis les cahiers et les stylos aux orphelins de la ville de Kengé. Nous sommes une ONGD qui est dans le cadre social et chaque année depuis 2018 nous le faisons chaque année à la rentrée scolaire même aussi à la fête de Noël nous fêtons avec les orphelins. Donc, nous sommes toujours avec eux. Pour encourager le président national Maître Guistin Kabaka qu'il ne cesse de penser aux orphelins et aux enfants déminis à leur remettre quelque chose. Notons que tous les bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance au Maître Guistin Kabaka président de l'ONGD initiative plurielle qui ne cesse de poser des actions pour le bien-être de sa communauté et ont prié pour que Dieu lui donne encore beaucoup afin de toujours servir sa population de la province d'Ikwango. Elle poursuit ses vacances parlementaire de la province du Congo central avec une panoplie d'activités. La sénatrice Nefertiti Mgudianza a procédé à la distribution des kits scolaires question d'appuyer le programme de gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État pour le bien-être de la population. On parle avec Guy Matounou. La politique de la gratuité de l'enseignement fondamental prônée par le président de la République trouve un écho favorable auprès des plusieurs compatriotes. C'est le cas de la sénatrice Nefertiti Mgudianza qui soutient cette politique. Elle s'est rendue au Congo central profond pour venir au chevet des écoliers d'une quarantaine d'écoles. Ces enfants ont eu droit chacun à des kits scolaires question de bien commencer cette année scolaire. Les élèves finalistes à l'édition d'examen d'État qui ont brillé ont reçu de ses mains des bourses d'études. Des écoles des coupes et coutures n'ont pas été oubliées. Cette opération de distribution de kits scolaires va se poursuivre dans tous les districts du Congo central à savoir la Lukaya les cataractes et les bas fleuves. Dans le domaine de l'enseignement toujours Nefertiti Mgudianza a volé au secours de certaines institutions d'enseignement supérieures en les dotant de pupitres convenables pour permettre aux étudiants de sauver les cours dans des meilleures conditions. La plupart de nos actions se canalisent beaucoup plus vers l'enseignement. Tant que nous ne formons pas la jeunesse nous faisons un travail vague et nous avons ce devoir de pouvoir faire en sorte que la jeunesse qui va nous remplacer puisse être à même de faire face aux exigences de l'air. Le territoire de l'eau aussi a une vocation agricole. Voilà pourquoi la sénatrice a labouré la terre en prenant les commandes de ce tracteur. Ce sol ainsi labouré va accueillir la semence qui aboutira à la récolte à la prochaine saison agricole. Liant l'utile à l'agréable, Nefertiti Mgudianza a donné le go du tournoi de football organisé par la fondation qui porte son nom et qui a réuni la jeunesse du Congo central. Un championnat emprunt de sportivité et de faire-pli. Et ce communiqué officiel qui est mal du commissariat provincial ville de Kinshasa avant de clôturer ce journal. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa rappelle au public quinois en général et aux usagers de la route en particulier quelques mesures prises par son excellence monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa conformément à son avis arrêté numéro SC bar 033 bar cab bar GVK bar GNM bar 2021 du 3 février 2021 portant réglementation de la circulation des véhicules piétons et autres engins roulants sur les seaux de moutons et ses accoutements dans la ville de Kinshasa. Il s'agit de 1. Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule de plus de 55 tonnes en circulant dans la capitale de Montée pour quelques motifs que ce soit sur un seau de mouton érigé dans la ville de Kinshasa. 2. La présente interdiction concerne aussi les piétons, motos, tricycles, chariots et tout engin autre que les véhicules homomoteurs dont le tonnage est conforme aux véhicules autorisés. 3. La vitesse autorisée sur ces ouvrages est de 40 km par heure. 4. Les autres usagers de la route sont tenus de passer par les voies érigées en contrebas de l'ouvrage dans le strict respect du nouveau code de la route se peinent des sanctions prévues au moins 9. Au point 9. 5. Toute manœuvre d'un conducteur sur les seaux des moutons est interdite. 6. Aucun arrêt de bus ou aire de stationnement ne peut être organisé à proximité d'un seau de moutons. 7. Tout marché pirate, activités marchandes et autres au-dessus, en bas et à côté de ces ouvrages susceptibles de provoquer le ralentissement de la fluidité sont strictement prohibés. 8. Les bourgomestres des communes où sont érigés ces ouvrages sont invités à veiller à la salubrité et à la sécurité de ces édifices. Ils peuvent s'appuyer sur les services de sécurité qui peuvent se saisir d'office pour mener à bien cette mission. 9. Tout contrevenant à ces mesures, conducteur d'un véhicule particulier ou d'un véhicule appartenant à une personne morale s'expose à une amende transactionnelle allant de l'équivalent franc-congolais de 20 à 100 dollars américains sans préjudice du concours idéal ou matériel des autres infractions sur l'ouvrage dont l'auteur se rendrait coupable. Fait à Kinshasa le 5 septembre 2023, le commissaire provincial de la police vide de Kinshasa Mboula Kilibalimba Blaise, commissaire divisionnaire à Djoa. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Patti, Kouedi et Monique Mavongou. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Merva et Miko Mou qui a concouru à sa rédaction. Suivez tout à l'heure à 20h. Bonsoir chez vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada